Bienvenue dans ce nouveau live ASMR Ce soir, j'ai envie de te parler de mes copines Celles qui sont toujours là, ou celles qui ne le sont plus Parce que, en ce moment, je suis très dans la vibe relationnelle Et du coup, j'avais envie de faire un petit moment comme ça Où je reprends des cadeaux qui m'ont été faits Et je raconte un petit truc par rapport à ça Parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de notre vie On rencontre des gens qui sont là pour nous apporter quelque chose Que ce soit pour quelques minutes, pour une heure, un mois, ou plusieurs années Et du coup, ce soir, j'avais envie de faire part de ces petites choses Qui m'ont beaucoup apporté Je vais commencer avec ce petit bracelet brésilien Qui m'a été offert par mon ami Ariel Que je connais depuis un peu trop longtemps maintenant Je l'ai rencontré quand on était au lycée Et à l'époque, on s'est rencontré par rapport au site fanfiction.net C'est un site qui, comme son nom l'indique, recueille des fanfictions C'est un peu l'ancêtre de Aotroi Et à l'époque, on écrivait toutes les deux sur le fantôme Naruto Et je l'avais rencontré par rapport à une de ses fanfics Sur Naruto et Gaara Qui était à l'époque un de mes OTP, comme on dit Qui signifie One Drew Perry Et du coup, je m'étais proposé, je crois Ou alors c'est elle qui me l'avait demandé Ça avait tellement le temps que je ne me souviens plus Du coup, de faire la méda sur son histoire Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme de méda lecteur Ou de méda lectrice C'est en gros, quand un artiste Une artiste écrit une histoire Il y a des gens qui lisent Avant que ce soit rendu public Pour vérifier si c'est correct S'il n'y a pas de vote d'orthographe Même au niveau du développement des personnages S'il n'y a pas d'incohérence, etc Et du coup, à cette époque-là Je l'avais aidé à sortir une de ses histoires Et en fait, en discutant On s'était rendu compte toutes les deux Qu'on habitait dans la même ville Ou du moins qu'on allait au lycée dans la même ville Donc on était dans deux lycées différents Mais pas comme on était de la même année On passait le bac au même moment Enfin là, pour le coup, ce n'était pas le bac C'était le bac de première Donc le bac littéraire à l'époque Et du coup, ça se passait dans mon lycée à moi Donc on avait convenu de se rencontrer devant la grille du lycée Et genre, c'était trop intéressant Parce qu'on était là à la base pour l'école Et finalement, on s'est rencontré toutes les deux On était là, on est là, oh mon dieu C'est ton doigt machin truc C'est ton doigt truc bidule Par rapport à un homme pseudo de l'époque Et du coup, à partir de là On est devenu super proche On avait du cosplay ensemble Genre, c'était notre grande période Naoto Donc moi, je cosplayais Ignata Et elle, elle cosplayait Neji Et du coup, on avait un délire Comme quoi, on était cousines toutes les deux Du coup, je vous parle de cette histoire C'était il y a 13 ans 13 ans, purée C'est du mal à réaliser que certaines de mes amitiés Puissent être aussi longues Et du coup, c'est une des premières personnes Avec qui je parlais de yaoui Comme on dit De relation homo-romantique Et du coup Elle m'a offert ce petit bracelet brésilien Aux couleurs du drapeau lesbien Il y a genre Deux ans, je crois Après Et au début, je le portais absolument tous les jours Sauf que, à l'époque Je travaillais encore chez mes parents Et du coup Je travaillais dans l'alimentaire Ce qui fait que j'étais obligée De me laver les mains très régulièrement Et en fait, ça a un peu abrimé Le bracelet Il est un peu recourbé Et du coup, pour éviter de l'abîmer Je ne le portais plus Mais je le trouve absolument magnifique Et j'étais trop trop contente Qu'elle me l'ait fait Parce que du coup A l'époque où on s'est rencontrés On était dans des lycéens Et on ne se connaissait pas encore très bien nous-mêmes Et c'est marrant de voir qu'au fur et à mesure des années Bah, toutes les deux On a vraiment Comment dire On a vraiment rejoint la communauté queer Et du coup, bah Ça me fait plaisir de pouvoir partager ce genre d'expérience avec elle Avec une personne qui comprend vraiment ce que je ressens Et avec qui je me sens insécurite à te discuter Et je pense que ce genre d'amitié est vraiment Vraiment très importante Donc j'espère que vous aussi Vous avez ce genre d'amitié qui dure Et avec qui vous vous sentez bien Et vous vous sentez écouté Et vous vous sentez vous-même Et vous n'avez pas l'impression Que vous devez faire plus Que ce que vous faites déjà Pour vous sentir apprécié Parce que moi C'est ce que je ressens avec cette personne Donc merci à elle Alors le deuxième cadeau M'a été offert par mon ami Naïs C'est une petite boîte Je vais essayer d'être douce et délicate Vous voyez J'avais réussi à l'ouvrir tout à l'heure En montré non Ah Moi j'y range mon matériel de dessin Donc il y a de l'encre blanche Et de l'encre noire aussi Plus le petit boulevard que je glisse Pour effacer mon encre sur ma plume Je trouve ça assez évocateur Que ce soit ce cadeau là Qui me soit tombé sous la main littéralement Parce que j'étais en train de chercher dans mon appartement Pour voir qu'est-ce que je pouvais trouver Comme cadeau que m'ont fait mes copines Et du coup Bah celui-là était littéralement sur mon bio En fait Puisque je m'en sers absolument Bah tout le temps Et du coup Aïssa a vraiment été La personne qui a Qui a porté mon histoire En fait Genre ça a été une de mes premières lectrices Une de mes premières fans Et je pense que Effectivement Sans soutien Bah j'aurais pas pu construire mon histoire Telle qu'elle est à la thune Parce que c'est important au final D'avoir des amis Qui vous soutiennent de vos projets Qui ont trop de l'intérêt Pour ce que vous faites Qui partagent les choses Qui vous passionnent avec vous Donc j'espère que Vous avez également ce genre de personnes Dans vos vies Qui vous donne l'impression Que ce que vous faites C'est intéressant Et que ça vaut le coup De le partager avec d'autres personnes Qui ne vous le connaissent pas encore Je viens tout juste De capter que Salem Est juste à côté Sur mon lit Il a été tellement silencieux Que j'ai même pas fait gaffe Du coup j'espère Qu'il va pas trop revenir Pour réclamer de câlin aujourd'hui Parce que la semaine dernière Du coup il s'est incrusté Tout à l'heure J'ai voulu l'enfermer Sur le balcon Mais le pauvre bébé Il faisait tellement de peine Genre j'avais fermé Les volets et tout Et je l'ai vu Qu'il s'est hissé Sur ses pattes arrière Pour essayer de gratter Les volets Pour essayer de vendre Du coup ça m'a fait trop De mal au coeur Et je me suis dit Bon voilà Je le laisse revenir à l'intérieur Donc je croise les dents Pour qu'ils soient sages aujourd'hui Le deuxième cadeau Enfin le troisième du coup C'est une tasse Une tasse de Marie Allen Ce flash De DC Comics Qui m'a été offert Par contre Une amie que je Avec qui je n'ai plus de contact Du coup Mais avec qui j'avais passé de très beau Et qui m'avait du coup Offer cette tasse L'époque où j'étais extrêmement fan De ce flash Genre j'avais un suite J'avais plusieurs meubles J'avais celui-là Mais j'en ai un autre aussi Que je m'étais offert J'avais un collier ce flash aussi Que j'ai encore J'avais quoi d'autre Un pull aussi ce flash Bref j'étais vraiment Vraiment très 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 fan Et du coup J'ai retrouvé ce bug Et souvent Quand je finis Souvent on dirait La meuf il déménage tous les mois Souvent quand je fais mes déménagements Bah c'est le moment De faire des tris Pour savoir qu'est-ce que je garde Et qu'est-ce que je jette Et ce bug là J'avais hésité souvent A m'en séparer Parce que je me dis Si j'ai plus de contact Avec cette personne Est-ce que ça vaut vraiment le coup De garder le bug Mais Personnellement J'ai pas de ressentiment Puisqu'en fait On s'est juste perdu de vue Donc c'est pas comme si Comment dire Comme s'il y avait eu Des problèmes Sur la fin de la relation C'est juste que Naturellement On a arrêté de se parler Et bah j'avais besoin Quand même de parler De ce genre de relation aussi Puisque j'avais envie De parler des amitiés ce soir Et bah parfois c'est ok D'avoir une personne Qui entre dans votre vie A un moment donné Avec qui vous passez Des bons moments Mais que finalement Bah au fur et à mesure Vous n'avez plus d'intérêt Alors on était en retard Alors on était en retard encore Mais pas du tout Cette fois j'ai précisément dit Que je viendrai A 19h30 Et du coup j'étais même en avance Puisque je suis venue A 19h28 Et ouais Et ouais Et ouais Et ouais Et ouais Et ouais Ah j'ai bébé je l'avais encore Perdue Oh merci Eliem pour le follow C'est très gentil Ah bah c'est moi qui m'as su T'inquiète Bah en fait Juste avant j'avais un rendez-vous Avec ma psy Et comme je savais Que je pourrais pas commencer A 19h pile Du coup j'ai précisé sur Twitter Que je serais là A 19h30 Mais je me souviens plus Du tout Si j'avais prévu Le live A 19h Ou à 19h30 Sur le planning Donc c'est possible Que si tu as vu le planning C'était marqué 19h Faudra que je vérifie Voilà voilà Bien Du coup j'ai dit Ce que j'avais à dire Sur cette tasse Je vais passer à la suite Alors Ce joli petit collier Que certains connaîtront peut-être Ça fait partie d'Harry Potter Du coup C'est l'orgrux De Tom je dis ça Ou Voldemort Comme vous voulez Et il m'a été offert du coup Il y a quelques années De ça par mes copines De l'école De mon gars Qui savaient que A l'époque J'étais extrêmement Extrêmement fan D'Harry Potter Maintenant je le suis Beaucoup moins du coup Merci Jigaroli Pour sa grosse polémique Mais voilà A l'époque Du coup Elle m'avait offert ça Et du coup Il y a le petit message A l'intérieur Et les pauvres Elles étaient Comment dire Elles étaient stressées Parce qu'elles savaient pas Si j'aurais préféré Celui avec Ou sans le message De temps Parce que du coup Ça concrètement C'est le faux Orgrus Et du coup Moi j'étais encore Plus contente D'avoir celui là Justement Parce qu'il y avait Le petit papier dedans Et du coup J'en parle Pourquoi ? Parce que Elles me connaissaient Suffisamment bien Pour savoir Quoi m'offrir Et ça fait super plaisir En fait Quand les personnes Visent juste comme ça Qu'elles prennent du temps Et qu'elles investissent aussi Pour Pour vous offrir quelque chose Qu'elles savent Que ça va vous plaire Quelque chose Dont vous avez vraiment envie Ouais c'est le faux Et du coup J'étais extrêmement touchée Quand j'avais reçu ce cadeau Trouille Au final Je me rends compte Que l'intérieur Fait un son plus agréable Que l'extérieur Donc voilà J'ai plus beaucoup de contacts Pareil Avec mes copines De l'école de manga Mais C'est comme Pour la personne Juste avant Au final J'ai pas de ressentiment C'est juste Qu'on s'est perdu de vue Parce qu'on habite plus Au même endroit Parce qu'on va plus à l'école Tous les jours Ensemble Et que Bah ainsi va la vie Et c'est ok Parce qu'il y a certaines personnes Voilà Qui sont là À un moment donné Pour vous accompagner Un petit peu du chemin Vous donnez le soutien Dont vous avez besoin À un moment Et puis après Elles en vont Parce que vous n'avez plus besoin De ce soutien Et je dis pas ça En mode Vous utilisez les gens Non Ce que je veux dire C'est Ces gens sont là Pour une raison Dans votre vie Et une fois que Cette raison A été remplie Bah Naturellement La vie les égarte De votre chemin Voilà Il faut gérir Toutes les relations Qu'elles soient Courtes ou longues Parce que Chaque relation A un rôle à jouer Que ce soit Pour vous apporter Des bons moments Des bons souvenirs Auxquels vous pouvez Vous raccrocher Quand ça va pas Du coup J'ai raté le début Le thème d'aujourd'hui C'est les relations Alors Le thème d'aujourd'hui C'est L'amitié Et les relations Voilà Du coup C'est pour ça Que j'ai essayé De rassembler Des cadeaux Qu'on m'a fait Comme ça Je peux faire Différentes approches Au fil des cadeaux Par contre Ça va être un peu Un peu léger Parce que là Bientôt J'ai plus de cadeaux À votre truc Et ça fait même pas Fin minute Que je streame Non ça fait pas De bruit d'aujourd'hui Du coup Du coup Comme j'ai du rouge à lèvres Aujourd'hui J'ai pris une paille Pour mon lino Vous imaginez pas La concentration Que je mets Pour mettre ma tasse Sur mon bureau Sans faire Le moindre bruit C'est un combat Absolument Intense Alors du coup Je vais passer Un autre cadeau Qu'on m'a fait Qui vient de mon Ancien ami Coco Il m'avait donné Du coup Ce petit collier Avec Des petites choses Marines À l'intérieur Une petite étoile De mer Un petit coquillage Des petites paillettes Et des grains De sable Parce que du coup Elle estimait Qu'elle avait pas D'énergie marine Comme ça peut être Mon cas Moi quand j'étais gamine J'adorais la plage Je pouvais rester Des heures Dans l'eau Et du coup Voilà Donc elle m'a offert Ce collier Parce que Elle c'était pas Son truc Et du coup Ça me sert Aujourd'hui Pour me parler Parce que du coup Je parlais tout à l'heure Des relations Qui viennent Pour une courte durée Dans votre vie Et ce matin On a discuté Avec mon esthéticienne Que j'appelle Également Ma seconde psy Et elle me disait Que chaque relation Qu'elle soit Courte ou longue Est là Pour une raison Que ce soit Positive ou négative Et du coup Cette relation A été assez courte Au final Ça n'a duré que Deux ans A peu près Donc Sur le Sur le temps Complet de ma vie C'est rien Mais ça m'a Apporté des choses Comme par exemple Mon attrait Pour la spiritualité Qui était déjà Présente Mais qui a été Comment dire Exacerbée Je ne sais pas Si c'est le bon On va dire Développée peut-être Par cette personne Du coup Et ça Ça a été vraiment Un truc Incroyable Pour moi Parce que C'était une période De ma vie Où j'étais Extrêmement Perdue Où je ne savais Pas où j'allais Où j'avais Besoin D'ancrage Et du coup Quand J'ai rencontré Cette personne J'ai découvert Quelque chose Que je n'avais Jamais fait avant Ce qu'on appelle Les méditations D'idées Et du coup Pour la première fois De ma vie J'ai testé Ce genre de choses Et ça a été Une révélation Genre J'ai découvert Ce qu'on appelle Les animaux Totem Et c'est quelque chose Qui ne parlera pas Nécessairement A tout le monde Mais moi Pour le coup C'est quelque chose Qui m'a parlé Et ce qui est Assez Amusant C'est que Moi Je n'étais pas Nécessairement Fan Des animaux Genre Si on prend Les Disney Par exemple Mes Disney Préférés C'étaient ceux Avec les princesses Et j'aimais Beaucoup moins Ceux Avec les animaux J'étais moins fan Pourtant Quand j'ai fait Cette méditation Guidée Par rapport Aux animaux Totem Bah là Ça a été Un truc de dingue En fait Genre Ça a totalement Changé L'image Que j'avais De moi-même Quand j'étais Au début De ma carrière Artistique J'avais Toujours Cet avatar De moi Avec des petites Oreilles De lapin Et pendant Très 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 Longtemps J'ai gardé Le lapin Comme animal Totem Du moins Je pensais Que c'était Le mien Et en fait Quand j'ai fait Cette fameuse Méditation Bah je me suis Rendu compte Que c'était Pas du tout Du tout Le cas J'avais envie De faire Un numéro Spécial Animaux Totem Pour un live ASMR Mais je me dis Tant qu'à faire Je suis dans le sujet Autant Enclencher La machine Et donc Du coup Quand j'ai fait Cette méditation Je me suis Rendu compte Que Hey Salut Anda Comment ça va Coucou J'espère Que tu vas bien Très belle Philosophie De vie Même si C'est pas Évidemment A garder En tête Quand on est À la fin D'une relation C'est ce que J'essaye De faire Le plus possible En ce moment De me dire Que Chaque relation Est là Pour quelque chose Et que Même si Il y a des gens À qui on parle Pas Ou à qui On parle Plus Bah ça veut pas Dire que Ça a pas été Important À un moment donné Genre Toi même plus C'est que Tu m'as apporté Énormément Dans ma vie Et que Si t'avais pas été Là À un moment donné Ben J'aurais pas eu Certains trucs Tu vois Genre déjà Je pense que Je serais Beaucoup Moi A fond Dans mon projet Artistique Si t'avais pas été Là En fait Tu vois Genre Au tout début Que j'écrivais Des fanfics Bah J'avais trop envie D'illustrer Mais j'avais pas du tout Confiance Et de voir Ce que t'étais capable De faire De voir les dessins Que tu faisais Par rapport à mes scènes La façon Dont tu les illustrais Et tout Bah ça m'a Vachement motivée En fait Je me suis dit Waouh Moi aussi Je veux faire pareil Et C'est un truc de dingue De me dire Que maintenant J'en suis au point Où je veux carrément Faire mon propre manga En fait Donc franchement Merci à toi Genre T'as un peu été Mon mentor Tu vois Je veux dire Franchement Je me souviendrai Toujours 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 De ce dessin Que t'avais fait Où Où Gaara Il met la main Sur la tête d'Inata Parce qu'il est pas capable De lui faire un câlin Et genre C'était tellement Comment dire C'était vraiment Comme Je l'imaginais dans ma tête En fait Quand j'ai écrit Et j'étais genre Waouh C'est dingue On aurait dit Qu'elle a lu Dans mes pensées Pour pouvoir faire ça En fait Je suis ravie D'avoir été Une pierre Allée difficile Tout comme toi Tu m'as apporté Des choses aussi Je suis contente De l'entendre Ça me fait super plaisir Merci Parce que tu l'as bien écrit Aussi Oui Mais Voilà Quoi Disons qu'on a fait Un travail d'équipe Tu vois Et du coup Bah voilà Tu fais quand même Partie des relations Super importantes De ma vie Même si c'est vrai Que bah en ce moment On se parle plus Autant qu'avant Mais voilà Je serais certainement Pas là où j'en suis Si t'avais pas été là En fait Genre T'as Comment dire T'as été extrêmement Pédagogue Bienveillante Bienveillante au début Genre moi je sais Que Une personne Avec mon niveau De dessin De l'époque Elle serait venue Me montrer Ce qu'elle faisait Je suis pas sûre Que j'aurais été capable De la quitter Comme tu l'avais En fait Genre Mes proportions Elles étaient dégueulasses La colorisation Elle était naze Mes personnages Ils étaient encore Plus figés Que maintenant C'était Ignobles Et genre Voilà T'as été Genre Super douce T'as été Super encourageante Tu m'as donné Plein de conseils Pour réussir A m'améliorer Et franchement Voilà Je sais que Si t'en avais pas fait Autant à l'époque Mais Et je pense Voilà J'aurais peut-être Pas été aussi Aussi motivée Pour poursuivre Ma carrière artistique En fait On commence Toutes Quelque part Yes C'est tout à fait VTTR C'est vrai Que c'est dur A juger Mais je pars D'un principe Qu'il faut Un équilibre Autosatisfaction Et autocritique C'est pas vous C'est pas vous C'est pas vous Franchement Je me dis Heureusement Que t'avais été là A l'époque Pour que je puisse Partager mes dessins Avec toi Parce que ça fait partie Du process En vrai Je veux dire J'aurais pu Avoir mes dessins Et avoir Personne à qui Les montrer Et surtout Personne qui aurait été Aussi enthousiaste Que moi Avoir mes créations Et ça mine De rien Bah c'est un motif De ouf En fait Faut croire Que j'ai des compétences Pour enseigner Entre parenthèses Je n'y crois pas Une seconde Chut Moi j'y crois L'esco-prouve Grave D'accord Mais franchement Je te jure T'as T'as vraiment eu Une patience Tange avec moi T'as vraiment été Été top Donc franchement Je doute pas Que tu vas faire Une maman du tonnerre T'es gâtée J'ai fou en toi Bref Du coup Je vais arrêter Avec ce collier Parce que Il est pas très C'est intéressant En termes de trigger C'est un peu dommage Bah du coup Je vais repartir Dans le domaine artistique Avec cette petite bague Et je pense Que elle aussi Elle va pas être Merci Je fais de mon mieux Et je sais Que tu vas faire De ton mieux Et que ce sera génial J'ai fou en toi Tu vas être autant Je vous montre Juste la bague Mais je pense Que je vais passer À un autre trigger Parce que C'est Même en termes De scratching Ça fait rien Moi qui ai peur Moi qui ai peur De parler en public C'est pas Courage Alors du coup Juste parler de la bague Qui m'a été offerte Par mon amie Hélène Avec qui pareil Je n'ai plus beaucoup De contact Parce que c'était Une pote De l'école de manga Et du coup J'ai une anecdote Très importante Vis-à-vis d'Hélène Que je remercie Infiniment Voyons Voyons Qu'est-ce que Je vais utiliser Peut-être Voilà Parfait Donc la petite bague Qu'Hélène m'avait offerte Du coup Je crois Que ça devait être Soit pour mon anniversaire Soit un truc du style Et en fait Avec Hélène J'ai une anecdote Très importante Au niveau de ma carrière Artistique Parce que c'est Hélène Qui m'a motivée À faire du décor Donc bravo à elle Franchement C'était pas gagné Je sais pas Si c'est le mascara Que j'ai mis tout à l'heure Mais ça me gratte Qu'est-ce que Je voulais dire Donc oui Donc Hélène Qui m'a motivée À faire du décor Parce qu'à un moment En fait J'avais fait un one shot Et ça se passait Dans une espèce De Rosolée On va dire Et il y avait Un personnage Qui était Enfermée Dans une espèce De prison Et du coup J'avais Dessiné La scène Avec le Le team Derrière les barreaux Et en fait C'était tout ce qu'on voyait En terme de décor Des barreaux C'est tout Si bien qu'à un moment Elle finit la lecture Elle se tourne vers moi Et puis elle me dit Mais Ça se passe où En fait Ah je me rappelle De ce match J'attends Merci Attends une seconde J'ai loupé Des messages Du coup Du coup Ça va En cours J'aurais mis des yeux Sans décor Je ne me rappelle Même plus De cette époque Merci C'est trop gentil Moi Je m'en souviens C'était dur La première fois Mais c'est allé En vrai Mais je ne suis pas Très bavard Je me rappelle De ce one shot Voici Même j'ai faudrait Qu'on soit à côté En ce temps Moi je ne fais que parler C'est pas vous Et il y a une hostie C'est important Et du coup Dans ce one shot Tant qu'elle le lit Tant qu'elle le dit Mais c'est Ça se passe où Et à partir du moment Où elle bâtit cette phrase Plus jamais Je vous dis bien Plus jamais Je n'ai fait Une page de manga Où il n'y avait pas De décor dedans Genre je me suis dit Je ne veux plus Qu'on me pose Cette question Je veux être sûre Que les gens Qu'ils utilisent Mon histoire Ils sachent Où ça se passe Donc un grand Grand merci A Hélène Pour m'avoir dit ça Parce que ça m'a motivée Un truc de dingue Donc voilà C'est vrai qu'aujourd'hui Du coup On n'a plus Beaucoup de contacts Mais ça a été Un événement Déclencheur Pour le reste De même On m'appelle La chat En même temps Toi se dit T'es capable De copiner Avec des gens Que tu connais Même pas Je sais pas Comment tu fais C'est ouf C'est ouf N'empêche Que juste Une question Une fois T'es parti Sur un truc Monstre Mais c'est vrai C'est totalement Vrai Genre Si on y réfléchit Ce one shot Je l'avais fait Juste avant De commencer Mon manga Genre Il y a eu Ce one shot Là Et puis Après Il y a eu Un autre one shot Que j'ai fait Pour le concours Kiyoon A l'époque Où j'avais déjà Mis un peu plus De décors Mais effectivement Si j'avais pas Eu Cette phrase Là Juste avant De commencer Mon premier chapitre Pas sûr Que vous auriez Eu Les chapitres Tels que je les sais Actuellement Donc Que quand je vous dis Que Que comment Que chaque relation Est là Pour une raison Peu importe La durée De cette relation C'est vrai En vrai Je sais pas comment Je fais non plus Pour être honnête C'est naturel Tu le fais Sans te poser De questions C'est ça qui vaut Incroyable Comme quoi Le bâtement D'un papillon Tout ça Mais tellement Tellement vrai Mais il y a des phrases Elles te restent En fait Il y a des phrases Ça dépend Soit c'est prononcé Par une personne Qui est tellement Importante pour toi Que fatalement Ça va rester Soit c'est juste Dit à un moment Et Genre Tu vas y être Vachement plus sensible En fait I just love humans Yes Me too Tes décors Ils sont ouf Maintenant Merci J'ai une planche Que j'adore Où t'as de génie De voir Une sorte de château Des pierres Et tout Alors Là je pense A une page En particulier Je sais pas Si c'est celle-là Est-ce que c'est Cette page-là Ou pas Là pourtant Là c'est Beaucoup plus net Je peux pas faire mieux Alors Attends parce que J'ai loupé des messages Du coup Ou alors C'est juste pour Contredire la personne Out of that Ah oui Alors ça Ça marche énormément Ça marche Vraiment Beaucoup Avec moi Vraiment Vraiment ASMR Le bruit Des pages Peut-être Gras Alors Alors Il me semble Que c'est dans les deux Premiers volus Bah celle-là Il me semble Que ça prend Toute la page Stylé de Fou De manoir Peut-être Alors Attends Je vous en fais profiter Du coup Est-ce que si c'est pas ça Du coup Ça peut être Un coup Est-ce que si c'est Genie Vraiment Qui est devant Un bâtiment Je réfléchis Le manoir C'est peut-être Une image De pierre Attends Je vais chercher A la recherche De la page Perdue Qu'est-ce que ça peut bien être Un bâtiment Un bâtiment Un bâtiment On va faire On va faire Un bâtiment là c'est marrant, c'est en regardant le volume 2, là je le feuillette et je me rends compte qu'il y a tellement moins de décors que dans le volume 3 c'est un voilà c'est facile je pense pas que ce soit ça parce que ça personnellement je me suis contentée de pomper une photo donc je doute que ce soit ça c'est bien comme ça ça peut pas être ça non plus et puis après c'est le dernier chapitre où ils sont dans la chambre donc ça peut pas être ça bon de toute évidence ce n'était pas dans ce volume là c'est peut-être dans le temps je vis tellement dangereusement en mettant les bougies juste à côté des livres ok alors est-ce que c'est cette page là ? oui ça fait 3 lives, elle me stresse des bougies désolé moi aussi elle me stresse mes bougies mais je vais pas enlever les bouquins non plus alors attends la page 127 c'est quoi ça la page 127 ? c'est tellement bizarre qu'il y ait des pages avec des chiens ah putain j'ai essayé de me placer j'ai essayé de voilà c'est un peu compliqué avec la light ring du coup voilà alors attends 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 j'ai loupé des trucs du coup euh bata bata le page 58 c'est 27 ça je l'ai menu c'est les 3 lives qui me stresse des bougies ça je l'ai menu indiquettez si ça prend feu on peut réagir allo le 18 il y a un appartement qui est en train de prendre feu c'est pas chez moi non c'est dans une autre ville d'ailleurs j'ai lu le dernier oui t'as moi j'ai pas encore posté la photo t'inquiète ah la nouvelle faction là obligée j'ai mis elle a des origines de là bas oui je me souviens bien de ce bâtiment aussi ah mais je savais pas que tu l'avais lu j'espère qu'il t'a plu du coup je sais même plus si tu me l'as dit ou non parce que du coup il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des retours mais je sais plus si toi je fais juste une parenthèse pour dire que c'est trop drôle parce que du coup j'avais prévu de parler de relationnel et d'amitié ce soir et du coup bah les deux personnes avec qui je parle dans le chat c'est justement des potes c'est juste trop trop dans le thème c'est génial ah oui ça t'a plu mais t'as encore rien dit j'ai tendance à oublier des trucs pour mon bébé d'accord y'a pas de soucis t'inquiète je veux dire ton bébé il est quand même plus important que mon bouquin j'ai envie de dire on a senti le truc on a senti quoi comme truc le fait que je parlais de relationnel je sais pas du coup pour mon dernier déclencheur je me permets de présenter ça qui m'a été offert par une personne absolument incroyable je sais pas si vous la connaissez c'est une femme vraiment super cool elle s'appelle Stie c'est vraiment une personne mais genre top quoi franchement faudrait que je vous la présente un jour genre tu vois purée je me la tiens je me demande qui c'est oulala quelle suspecte et genre elle doit être incroyable cette nana purée mais t'as pas idée en fait tu peux pas te mesurer à quel point elle est exceptionnelle en fait c'est juste en dehors des limites de la compréhension humaine tu vois et du coup depuis que je suis beaucoup moins fan d'Harry Potter j'ai eu tendance à bazarder énormément d'objets genre des vêtements des goodies des coussins et d'autres choses et je garde ceci du coup parce que c'est un cadeau et ça fait un excellent rigueur soit dit en passant ça marche pour le scratching et pour le tapping et pour le tapping c'est merveilleux je peux même utiliser le le derrière aussi à nuire et mes ongles comment ils sont trop longs c'est trop beau voilà cette petite planche continue à me à me suivre au fil des déménagements trop contente que tu l'aies gardée mais tu m'étonnes que j'allais la garder elle est toujours dans ma cuisine j'avoue un peu de rigueur n'est-ce pas du coup voilà ça fait partie de mes décos et donc voilà Stie c'est une personne que j'ai rencontrée grâce à internet incroyable de toute façon les meilleures amitiés commencent toujours sur internet ça devrait être une règle le bon vieux temps de Théa tellement tellement en général oui bah oui Lucie toi-même tu sais qu'on s'est rencontré grâce à fanfiction.net au final je me rends compte que les meilleures amitiés que j'ai eues passaient à commencer grâce à l'écriture en fait puisque fanfiction.net écriture et des viandardes paroles blé donc écriture aussi entourez-vous d'amis écrivains entourez-vous d'artistes on est pauvres mais on est sympas c'est tellement vrai on n'a pas d'argent mais on a la richesse du coeur t'as au moment où je dis ça dans ma tête ça fait Loveuse Daisy et du coup ça fait Loveuse Ae fatalement avec ses superbes répliques avec ses superbes répliques avec ses superbes répliques les bons délires qu'on se tapait n'empêche à l'époque elle te sortait de ses trucs parfois ah la la j'ai pensé à elle aussi il n'y a pas longtemps parce que je regardais encore Power Rangers à la base et du coup il y avait ce moment où Jason il était en train de faire ses katas de karaté et tout et il était en débardeur et moi j'étais genre les muscles et du coup je pensais à elle parce que pour nous c'était la référence de la dessinatrice de muscles et maintenant j'ai une pensée pour elle quand je regarde mes personnages qui à l'origine étaient extrêmement efféminés et qui maintenant ont pris du muscle merci Ae merci d'avoir été une inspiration pour moi entre ça et son manque de tact oui aussi franchement mais en vrai Ae les muscles si elle n'avait pas été là mais jamais j'aurais réussi à développer cet aspect de mon dessin en fait genre c'est elle qui au tout début du premier volume quand j'en étais à peine au grillonné elle m'avait fait un dessin du personnage de Ludovic parce que justement c'est un personnage du père Mastok et moi j'avais pas du tout l'habitude de dessiner ce genre de personnage et du coup elle m'avait fait ce qu'on pourrait appeler un prototype du personnage et en fait à chaque fois que je devais le dessiner je regardais la référence et même temps je ne la regarde plus parce que j'en ai plus besoin mais pendant un long moment c'est grâce à elle que j'ai été capable de développer mes proportions à ce niveau là donc une fois de plus entourez-vous d'amis qui sont capables de vous tirer vers le haut c'est important c'est clair elle a eu une influence sur nous tout en vrai à plus ou moins grande échelle envie de clipper la vidéo pour lui envoyer bah tu peux pas le faire je sais pas comment ça fonctionne moi non plus bah tu pourras peut-être lui envoyer après quand le live il sera fini je pense que c'est possible de l'envoyer avec un timecode je sais pas j'espère je sais pas pardon mais voilà du coup ça nourrit encore ce que je disais tout à l'heure sur le fait que peu importe la durée que les gens ont dans votre vie on a tous plus ou moins à un moment donné un impact une marque à laisser qui fait que ça va faire grandir la personne en fait tu essaieras et je suis sûre que tu y arriveras j'adore le bruit du bruit putain c'est tellement satisfaisant n'oubliez pas de vous hydrater c'est très important je suis tellement heureuse il est en train il est en train de dormir sur mon lit c'est trop cool ça veut dire qu'il va pas venir tout à l'heure pour mon bébé je déconne je déconne je déconne je l'aime ce chat mais elle va se dire mais quel chat parce que c'est de la live à S je vais pas utiliser ce même trigger tout le temps je pense que je vais reprendre mon super stylo que je kiffe de ma vie bye bye la planche trop belle oui adieu tiens d'ailleurs le saviez-vous mais ce collier que je porte du coup m'a été offert par Dalia Chou lever la main les personnes qui connaissent Dalia Chou véritable boule d'énergie cette jeune femme un véritable vampire tu sais jamais quel âge elle a je me souviens encore de la première fois que je l'ai rencontrée je crois qu'elle avait 26 ans ou un truc du style moi j'étais encore jeune je crois que je devais sortir du lycée ou un truc comme ça et genre ouais elle devait avoir entre 26 et 30 ans je crois parce que quand elle m'avait dit son âge j'étais restée choquée en mode quoi t'as pas le même âge que moi t'es plus vieille et même maintenant quand je la revois elle a toujours la même tête quel est le secret de sa crème un petit ride je ne sais pas je ne sais pas je ne suis même pas sûre qu'elle l'embête les genres Dalia Chou je pense que dans ma vie elle aura apporté de l'énergie beaucoup beaucoup d'énergie et des moments de fourrure elle a aussi oui elle a un an de plus que moi ça doit lui faire 38 oh my goodness oh my goodness oh je suis morte 38 oh la vache je suis choquée je suis tellement choquée elle déborde d'énergie et elle en pompe beaucoup aussi c'est vrai ça pique un coup de vieux oui oui ça pique oh la vache je suis choquée mais oui mais Dalia Chou en vrai j'entends plus du tout la musique de Spotify je crois que je crois que ça doit être un peu trop bas ah bah mon truc il était assez rond ça explique voilà mais elle est adorable oui j'ai 37 ans moi aussi putain mais je n'y arrive pas je crois que dans ma tête vous êtes resté bloqué à 30 en fait mais oui en tout cas en convention c'était super cool de la voir avec nous et même toutes les apprêmes cosplay c'était chouette tout est dans la tête et puis les jeux vidéo ça conserve aussi la jeunesse d'esprit c'est bien vrai ça du coup j'allais dire un truc et ça m'est complètement sorti de l'esprit ah oui si j'allais dire que du coup ça donne soif de parler du coup je suis obligée de boire plus souvent mais le fait est qu'il fait chaud donc ça donne aussi soif donc du coup c'est un double combo je me rappelle des fois tu croises des gens tu dirais des tarons de 40 ans alors qu'ils sont dans 25 c'est si vrai c'est si vrai il y a des personnes comme ça elles font tellement pas leur âge mais dans le mauvais sens du terme du coup hydrate before you te hydrate c'était quoi déjà la blague qu'on avait fait la dernière fois des hydratations je crois c'est ça voilà je suis en pleine des hydratations et ouais ça me choque moi quand je vois des gens je m'imagine fatalement qui vont avoir un âge ou un autre et bah des fois ouais des humains des illusions purée mais oui exact c'est tellement vrai je m'excuse tu te rappelles de Cara Patapon quand je l'ai connue j'avais le double de son âge elle avait 13 ans hyper mature oui oui je m'en souviens effectivement elle était vachement mature pour son âge c'est ouf putain j'arrive pas à croire qu'elle était aussi jeune quand on s'est rencontré c'est ouf j'ajoute 14 ans vous rêvez tellement vrai comme quoi ce qu'on dégage a de l'importance clairement très très clairement moi je sais pas ce que je dégage personnellement je me vois comme un bébé c'est pas c'est pas si j'ai j'ai vraiment Genre franchement Quand je vois mon chat Qui est un bébé Super Comment dire Super nitty Super clean Je me dis Si les chats sont censés reprendre Je vais représenter leur maître Bah voilà quoi Je veux dire à chaque fois Qu'il arrive vers moi Et qu'il lève ses patounes Pour me demander des galins Je me dis C'est vraiment ça l'image que je renvoie aux autres Parce que c'est vrai qu'au final On se ressemble beaucoup Je veux dire Il peut passer toute la journée sans parler à personne Taper sa meilleure sieste Et être tranquille Mais après Il va débarquer Et il va être en mode Donne-moi des galins Estépée J'ai besoin d'amour Estépée 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 Donc je suis pas sûre C'est pas vous Après je pense pas que Tu aies le caractère de Mouchou Personnellement J'espère que j'ai personne Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Après toi personnellement Avec des chats Je te vois plus en mode La maman chat Plus que De ressembler à leur caractère Personnellement Kl alive Sous-titrage Société Radio-Canada On l' hin La dernière fois que je regardais ma vidéo sur comment tourner une vidéo ASMR la nana elle disait c'est important de laisser des pauses pour que les gens puissent apprécier les déclencheurs du coup j'essaye de parler mais de pas trop parler et aussi j'essaye de parler plus lentement mais ça j'avoue c'est un peu plus difficile là je suis sûre que quand les meufs elles tournent leur vidéo ASMR il doit y avoir plein de moments qui sont coupés au montage où elles sont en train de pailler parce que j'ai vu que la plupart tournent leur vidéo le soir du coup c'est assez marrant mais j'ai l'impression que j'ai plus mal au doux avec mon fauteuil qu'avec mon petit tabouret c'est trop bizarre je pense que quand je serai un peu plus stable j'investirai dans une bonnette j'avais envie de tester avec mon pinceau pour accorègle peut-être que le tabouret est obligé à rester droit peut-être c'est possible mon but c'est d'avoir des pinceaux super jolis à terre genre le pinceau de Tildo ASMR en forme de rose il est trop beau je le fais et le truc c'est qu'elles font plein de ces articles ASMR et je me dis si seulement j'avais la tune j'achèterai tout mais au au début j'avais gardé le fauteuil parce que j'avais massé juste avant Et je m'étais dit Bah ça sert à rien que je me fasse mal En mettant le tabouret Mais au final je me rends compte que j'aurais dû Un jour j'aurai suffisamment d'assurance Pour faire le genre de roleplay ASMR Ou tu fais des trucs du style Je peins ton visage Regarde Je mets un peu de couleur Après les jolies ta chaise Merci Merci Sache que j'ai dû la monter à la force De mes petits bras Littéralement dans les escaliers Et pour l'assembler aussi Je me suis tapée Je sais pas combien de mètres Avec le carton Muscle d'essir Je te jure Et c'est là Que j'ai pu mettre en pratique L'empathie d'autrui Parce que du coup Je galérais avec mon carton Sur plusieurs mètres J'ai dû faire énormément de pauses Sur le trajet Et du coup Sur le chemin Y'a que deux personnes Qui se sont arrêtées Pour me proposer leur aide Et à chaque fois C'étaient des meufs Voilà voilà Genre J'étais pas toute seule Sur le trottoir Pendant que je transportais mon carton Y'avait plusieurs personnes Dont des mecs Qui étaient costauds Qui auraient pu Me proposer leur aide Y'en a pas un seul Qui s'est arrêté Donc voilà Force Force aux deux meufs Qui m'ont proposé leur aide La première du coup Je me suis mal exprimée Quand j'ai voulu Accepter son offre Du coup Elle est partie En pensant que je déclinais Et la deuxième Elle par contre Je lui ai dit Que oui oui J'avais besoin d'aide Et du coup Comme je bossais encore Chez mes parents A ce moment là Elle m'a accompagnée Jusqu'à la boutique Et je lui ai dit Bah écoutez Du coup Vous m'avez rendu service Je vous offre un truc à manger Je sais plus Ce que je lui avais dit A cette nana Je sais plus Peut-être quelque chose Du style Ah c'est gentil Merci Et elle a dû penser Un truc du style Ah c'est gentil Mais ça va aller Alors que non C'était Ah oui c'est gentil S'il vous plaît Aidez moi Donc voilà Du coup Je lui ai offert Un éclair Elle était gênée La pauvre Elle m'avait dit Mais non Vous inquiétez pas C'est pas grave Vous avez pas à faire ça Et tout Et moi j'étais genre Meuf Je viens de m'aider A porter un carton Qui pesait sa mère Super lourd Bien sûr Que je veux que je te Que je veux te récompenser Pour ta gentillesse Ça va pas à la tête Non mais Donc voilà Bah du coup Bah après Le carton Je l'ai ramené Chez moi Et c'est là Que bah du coup J'ai vu Qu'il fallait monter Le truc J'ai galéré J'ai galéré Et là Tout à l'heure On parlait de muscles Du coup Mais du coup Pour vous dire Pour assembler Une des parties Du fauteuil J'ai dû littéralement Prendre les accoudoirs Elle est coincée Entre mes cuisses Pour réussir A les enclencher Dans le fauteuil Littéralement Parce que sinon J'y arrivais pas Genre J'aurais pu Demander de l'aide À quelqu'un Mais non J'avais envie D'y arriver Toute seule Et du coup Tout à l'heure Je parlais Des amitiés Qui sont courtes Ou longues Et des gens Qui vous apportent Des trucs positifs Mais parfois Aussi négatifs Et du coup Sur la fin de mon amitié Avec Coco Elle m'avait fait Des reproches Et ton Qui était Par rapport Au fait Que quand son Abit Était venu Emménager Chez moi Pendant une courte Période Je l'avais pas Aider à monter Ces meubles Et du coup Ça pareil C'est quelque chose Qui est resté Du coup C'est l'année dernière Quand j'ai emménagé Dans mon nouvel appartement Bah du coup Je me suis mis à monter Quasiment Trois ou quatre meubles Toutes seules Parce que je me suis dit Faut que tu apprennes À faire ce genre de choses Pour toi-même Et aussi Si jamais les autres Ont besoin d'aide Et du coup J'ai monté Trois meubles Pour ma salle de bain Plus Mon canapé lit Et Mon fauteuil Du coup Et J'avoue que C'était extrêmement Satisfaisant De faire Tous ces trucs Par moi-même Et de me dire Waouh J'en ai été capable C'est dingue Donc voilà Je dis pas que J'apprécie l'expérience Mais au moins Si jamais Quelqu'un a besoin Je sais que Je pourrais donner Un coup de main Après Il faut dire Ce qui est C'est quand même Plus pratique De monter des meubles À plusieurs Que toutes seules Je vais faire Je vais faire Je vais faire Je vais faire Je bois l'eau avec tellement de parcimonie, en mode il faut absolument que j'économise pour que ça dure jusqu'à la fin du lave. Oh, merci pour le follow, Raph de Paris, c'est très gentil. Coucou, et bienvenue sur le chat, ça va et toi ? Du coup, je regarde la vidéo en même temps que je vous parle, et je ne supporte rien parce que je regarde ma petite licorne, que j'avais du coup acheté à la première convention de Montaigne. Et genre la première vidéo que j'avais faite, elle était tellement brillante qu'on ne pouvait pas la voir du tout, et genre là, du coup, elle s'éteint au début du live, donc j'en profite pour vous la montrer. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne ? Genre là, on ne le voit pas du coup parce qu'il y a encore un peu trop de luminosité, mais elle a des petits cœurs sur les joues. C'est trop chou. Notez-moi même du coup, la prochaine fois, prendre un taboré. Et je me rends compte de quelque chose aussi par rapport aux bougies, c'est que c'est peut-être mieux de les allumer avec un petit peu d'avance sur le temps du live, parce qu'au début, elles sont tellement brillantes, que ça éblouit, alors que là, elles sont juste parfaites. Du coup, je suis contente d'y réussir à trouver de nouvelles musiques à l'arc-en-qui. Et puis, t'as vu, c'est nickel. Genre, c'est pile-poil la peau de luminosité, je trouve. Et du coup, oui, je parlais des musiques parce que ce matin, du coup, quand je suis allée voir mon exercicien, eh bien, en fait, j'ai vu qu'elle avait une tablette avec Spotify et dessus, elle avait justement un album qui s'appelait Relaxing Music. Et je me suis dit, ah, bah, elle a réussi à en trouver, en fait. Du coup, j'ai essayé de chercher et j'ai rajouté donc la musique libre de trois. Et du coup, je suis trop contente parce que je suis tombée sur une playlist. Il y a plus de 200 chansons dessus. Du coup, je suis sûre que là, ça me dure l'intégralité de la session. Et c'est trop cool. Il y a tout sur Spotify, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. En vrai, depuis que j'ai pris l'abonnement, pas justement pour les lives ASMR, je me mets à écouter de plus en plus de trucs dessus. Et du coup, j'étais super contente parce que j'ai trouvé une musique qui, à la base, était dans, dans, comment on pourrait appeler ça, une web-série. Genre, je suis navrée pour les paillements tempestibles. Donc oui, c'était une web-série sur les princesses Disney. Et à un moment, elles font une chanson commune. Et j'ai adoré cette chanson. Le problème, c'est que sur YouTube, c'est l'épisode entier. Il n'y a pas juste la chanson. Et du coup, j'ai cherché sur Spotify. Et là, il n'y avait que la chanson. Du coup, j'étais trop contente. Parce que ce n'est pas que je n'aime pas l'épisode. Mais je suis là juste pour la chanson, en fait. Du coup, j'étais trop contente. J'ai pu l'ajouter à ma playlist. C'était trop bien. Je teste des trucs avec mes mains. Bientôt, je vais faire des sauvages chinoises, vous voyez. Non, mais en vrai, ça va. Je suis contente ce soir. On a quand même bien bien discuté. C'était chouette. Et en vrai, j'ai envie de faire une vidéo entièrement centrée sur les animaux totems. Mais je trouve ça dommage. Parce que je n'ai pas de trigger lié à tous les animaux. Genre, j'ai mon mug avec un gros dessus à la limite. Mais je n'ai pas d'autres objets. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien en acheter. Mais Eva, savoir où est-ce que je vais trouver ce qu'il me faut. Et puis, je ne sais pas s'il y a des gens qui trouveraient ça relaxant. Si je me ramenais avec une peluche de cobra, quoi. Bonjour, vous voulez voir un live ASMR qui détend ? Attendez. Ah, vous êtes allergique au serpent ? Vous avez super peur, suite à l'heure. Quel dommage. En vrai, je vous avoue que moi, quand j'avais fait ma méditation guidée, je suis sûre que tu peux en trouver des mignonnes. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux du tout. Je pense que ça vaut le coup de se renseigner. Mais j'avoue que la première fois que j'ai fait la méditation avec le serpent, personnellement, j'ai cru qu'il l'ait bouffée. Donc moi aussi, j'ai eu très peur. En fait, ça va aller, je le dis. Je pense qu'à terme, un truc que je trouverais vraiment super méga cool, ce serait de réussir à faire ma propre méditation guidée pour les gens. Genre de faire toute une session où je détends et où je guide les gens pour qu'ils puissent rencontrer leurs propres animaux d'hôtel. Franchement, je trouverais ça extraordinairement kiffant. Et j'aimerais trop après que les gens puissent me dire ce qu'ils ont rencontré et comment ça s'est passé. Parce que moi, je trouve ça vachement cool. Je vais raconter moi vos expériences spirituelles, les gars. Dites-moi tout. Et en vrai, au début, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'animaux. Mais en fait, il y a autant d'animaux qu'il y a de personnes. Et c'est normal, du coup. Du coup, c'est pour ça que tout le monde n'a pas les mêmes visions à chaque fois. C'est pour ça que tout le monde n'a pas les mêmes animaux. Genre, moi, j'avais trouvé ça marrant que du coup, quand on en avait parlé avec ma soeur au début, elle, elle avait vu une chouette. Ou un hibou. Je ne sais plus c'est lequel, si c'est la chouette ou le hibou. Mais du coup, c'était super drôle parce que mon père n'avait pas du tout eu les mêmes animaux, en fait. Du coup, c'est marrant parce que ça montre bien que ça fonctionne en fonction du caractère de la personne. Enfin, en fonction du caractère, en fonction des problèmes auxquels elle fait face. Alors, ce n'est pas vraiment spirituel, mais récemment, j'ai fait un rêve lucide où tu as conscience d'être dans un rêve. C'est fou de voir la capacité du cerveau à retranscrire les choses. C'est hyper détaillé, oh, ça m'intéresse. Bonne nuit, Raph de Paris. Merci d'être venu. N'hésite pas à repasser la prochaine fois. Ce sera avec plaisir. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le coup, mes rêves, je ne m'en souviens pas trop souvent. Et en vrai, je pense que c'est parfois une bonne chose. Parce que des fois, je me souviens de certains rêves. Ou du moins, je ne me souviens de personnes qui étaient à l'intérieur de mon rêve. Et des fois, c'est des personnes à qui je n'ai pas envie de penser. Du coup, quand je me réveille, j'ai une mauvaise humeur. Genre, c'est tripant. Car pendant un court instant, tu as le contrôle. Et je me suis arrêtée pour regarder mon environnement. J'imagine que ça doit être vachement marrant. Surtout si tu fais un rêve avec un environnement un peu chelou, tu sais. Genre, où tu as l'impression que tu es dans ton appartement, par exemple. Et que ce n'est pas du tout là, en fait. Ça m'arrive des fois. Je fais des doutes. Putain. Il faut que je fasse. De la magie d'Oua, trop stylée. Rip la licorne. Mais oui, bichette. Je n'ai pas fait attention. Par contre, les filles, je suis dégoûtée. Parce que c'est super intéressant ce que vous racontez. Mais du coup, j'ai vraiment, vraiment trop mal au dos. Du coup, je pense que je vais arrêter là. Parce que là, franchement, à chaque fois, je suis en mode. Ah, j'ai envie de me masser le dos avec ma main. Et genre, ce n'est pas du tout agréable. C'est vraiment trop dommage. Et franchement, n'hésitez pas à me raconter vos rêves la prochaine fois. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais tellement contente d'avoir ici à mon recours. La trénaline m'arrivée. Oh non, trop dommage. Oh, bichette, t'es gâtée. Oui, merci. Non, en vrai, franchement, j'ai passé une super soirée avec vous. C'était grave cool de vous avoir toutes les deux. Merci beaucoup. C'est vrai que là, putain, je ne m'attendais pas à ce que ça dit autant, en fait. Donc, oui. En plus, en général, je fais toujours une heure et demie. Une heure et demie, deux heures à peu près. Donc, je me suis dit, je dois te dire. Je dois te dire au moins jusqu'à ce que j'ai atteint les une heure et demie. Ça m'a fait plaisir aussi. Donc, c'est cool. Bah, écoutez, du coup, je vous souhaite une bonne nuit à toutes les deux. Et du coup, peut-être à la semaine prochaine. Ou à une prochaine fois. C'est avec plaisir. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. J'ai l'impression de faire une petite réveille entre vieux camarades de classe. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Vous faites de bons rêves que vous pourrez me raconter une autre fois. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada